Joseph de la capelle catholique et légitimiste tout va très bien madame la marquise tout va très bien nous sommes le 29 août 2022 et donc hier il y avait là la dernière messe de la fraternité saint pierre à vienne donc c'était assez émouvant et donc nous remercions beaucoup monseigneur de germey qui qui n'était pas du tout obligé l'archevêque de lyon qui va nous comment on appelle ça qui va nous donner un prêtre deux fois par mois pour la messe le dimanche donc mais enfin c'est quand même très 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 dur d'être persécuté par ceux qui devraient nous défendre on a appris aussi que le saint père avait encore nommé je crois une vingtaine de cardinaux dans sa ligne donc de gauche donc pour l'avenir c'est quand même assez inquiétant en france les officiers supérieurs de gauche arrêtent pas de passer sur les plateaux en disant qu'il faut faire la guerre à la russie je remercie infiniment le capitaine alexandre juvin brunet qui a fait une vidéo très intéressante hier ou ce matin je sais pas et donc où il exprimait son désarroi en disant que il faut absolument pas faire la guerre à la russie et que la russie est profondément notre allié et donc voilà et puis le comment le rapport de force entre la russie et l'ensemble de l'europe je parle pas de du royaume uni mais simplement l'europe est complètement disproportionnée les russes là sont en train d'arriver aux aux deux millions de soldats nous en france on a 150 mille hommes dont beaucoup sont dans les opérations extérieures et puis le reste de l'europe je vous parle pas du lichtenstein du luxembourg mais même l'allemagne l'espagne italie et tout ça c'est rien du tout si on arrive à 500 mille hommes c'est un maximum plus l'armement qui est redoutable chez les russes donc s'il venait à l'idée aux russes de faire une opération sur l'ensemble de la de l'europe ça serait l'histoire de quelques jours ce que je pense pas que les européens ferait comme les ukrainiens du bouclier humain donc là c'est quand même très inquiétant je remercie aussi monsieur florent philippo qui dénonce aussi cette cette absurdité et puis on attend la rentrée des parlementaires avant que le président avant que le président le veuille c'est à dire en principe la rentrée est en septembre lui voulait en octobre donc qu'est-ce qui nous prépare pour septembre donc tout ça est assez assez tragique assez tragique et avec une une église à très haut niveau qui est alors qui est étonnante parce que quand même le le saint père a dit que la guerre en ukraine était en grande partie due à l'otan donc ça c'est très bien mais après il est déroutant sur et surtout au niveau de la foi au niveau de au niveau de la foi il est disons qui serait catholique ça serait mieux quoi enfin bon il ya toujours eu des crises dans l'église c'est pas mais disons qu'il ya il ya une accumulation de choses qui sont quand même très très lourdes et puis les politiques français les politiques français on parle pas même monsieur le capitaine juvin brunet là et puis et puis philippo et tout ça on ne parle pas des vrais problèmes de fonds de la france on parle pas de la séparation de l'église et de l'état en 1905 qui a été l'intégration et la soumission de l'église par l'état franc maçon nos ancêtres et nos grands oncles se sont battus en 14 18 non pas pour la france éternelle mais pour la troisième république qui s'est écroulé en 1940 et qui a nommé qui a donné les pleins pouvoirs au maréchal pétain ce qui est intéressant sur internet de regarder le gouvernement de vichy le gouvernement de vichy alors il y avait beaucoup de gens qui étaient sans étiquettes politiques ça c'est vrai mais tous ceux qui avaient des étiquettes politiques étaient de gauche il y avait des sfio il y avait parti socialiste de ceci parti socialiste de cela enfin bref donc ça c'est intéressant tout ce qu'on nous dit tout le temps que c'était des fascistes et tout ça fallait la gauche dit que ils étaient que pétain était fasciste alors que pétain était pétiniste et pour l'état français enfin voilà et donc ces gens là qui qui accusent la droite de d'être vichyiste en fait vichy était il y avait beaucoup de gens dont laval d'ailleurs qui était un socialiste et je critique pas le maréchal c'est dur de diriger la france quand elle est carrément envahie d'abord à moitié puis après complètement et donc les les vrais et puis le les vrais sujets politique c'est à dire que dieu la france est à dieu la france et la france est à notre seigneur jésus-christ à notre dame personne n'en parle c'est ça qui est important il y en a qu'un seul qui en parle et je le remercie infiniment c'est louis vin sa majesté louis vin qui a fait un très beau discours pour la saint louis où il les dit que il parle de ça et donc il parle de du lien qui vient entre la république et puis le mal quoi enfin bon il faut vous lire le texte exactement mais c'est très très bien donc il ya quand même des choses positives donc il ya des gens qui réagissent par rapport à cette folie macronienne cette folie terrible enfin et puis de l'europe et de l'otan et c'est enfin de l'europe occidentale donc à nos chapelets à notre prière etc et quand vous n'arrivez pas à prier ce qui m'arrive un peu en ce moment parfois de bien offrir ses souffrances en union avec la croix de notre seigneur jésus-christ dans la vie chrétienne il ya toujours il ya toujours un aspect crucifiant c'est obligatoire la spiritualité sans la croix est une est une hérésie et la croix c'est pas rigolo la croix c'est notre seigneur jésus-christ au jardin des oliviers c'est notre seigneur jésus-christ flagellé crucifié portant sa croix et qui dit seigneur pourquoi m'as-tu abandonné c'est à dire qu'à un moment sur la croix il n'avait même plus accès à sa propre divinité c'est on ne peut pas imaginer les souffrances de notre seigneur jésus-christ qui est très probablement l'homme le plus sensible qui est eu sur cette terre avec notre dame donc on ne peut pas imaginer leurs souffrances c'est leur la manière dont ils ont vécu la croix voilà donc ben beaucoup de grâce et beaucoup de bonheur quand vous ressentez la douceur du bon dieu et beaucoup de patience et offrez vos souffrances quand vous le sentez moins et que quand toutes ces ces choses là toutes ces agressions de du monde actuellement qui sont très violentes c'est pas évident à très bientôt à tous bon courage à tous que dieu vous garde en ce monde et dans l'autre notre âme de france notre dame de boulogne notre dame d'ukraine notre dame de russie notre dame du monde entier et de tout l'univers priez pour nous tous les saints et les saintes du ciel et du purgatoire priez pour nous très sainte trinité nous vous prions nous vous aimons et nous vous adorons et à très bientôt à tous d'eux c'est rex